Dans cette vidéo partie 1, nous allons voir comment choisir ces céréales du petit déjeuner. Bonjour c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la Chine qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors j'ai coupé ces vidéos en trois parties parce qu'on va voir plusieurs catégories de céréales. Tout d'abord dans cette vidéo on va regarder les céréales nature et les céréales sucrées. Dans la partie 2 on verra les céréales chocolatées et aux fruits. Et la partie numéro 3 ça donnera une conclusion sur ce qu'il faut choisir. Tout d'abord je ne citerai pas de marque de céréales dans cette vidéo. Commençons avec les céréales nature. J'ai pris trois exemples. Tout d'abord des céréales au maïs, à l'avoine et au blé. Toutes les valeurs que tu vas voir dans cette vidéo sont pour 100 grammes d'aliments. Le premier point quand on compare l'apport énergétique, on s'aperçoit tout de suite que ce sont des aliments caloriques. Même si on s'aperçoit que le blé il est un petit peu en dessous. Ensuite je me suis amusé à comparer les protéines et les matières grasses. On s'aperçoit déjà que forcément les céréales c'est une bonne source de protéines végétales. Les matières grasses en revanche c'est pas un point fort ni un point faible. Mais ça reste des matières grasses qui ne feront pas spécialement de tort pour ta santé. Et la partie qui va nous intéresser le plus forcément c'est là où on va retrouver la majorité des calories. C'est dans les glucides, les sucres. Alors entre les céréales tu vois qu'il y a une différence entre les produits. On s'aperçoit aussi qu'il y a une légère différence par rapport à ce qu'elles contiennent naturellement en sucre. Mais on peut dire que ça reste des aliments qui restent raisonnables. La quantité de fibres pour l'avoine et pour les céréales au blé sont vraiment très importantes. Après j'ai fait expo aussi de prendre des céréales au blé qui contiennent pas mal de fibres. Et pour terminer le dernier graphique avec la quantité de sel. Et là on s'aperçoit tout de suite qu'on est tout de suite un petit peu plus sur un autre niveau. Simplement parce que les céréales nature ça n'a pas de goût. Donc il faut donner du goût et on le verra un peu par la suite mais soit on met du sucre et soit on met du sel. Et c'est le cas ici. C'est-à-dire que pour le blé et le maïs on a ajouté du sel. Par contre pour l'avoine on n'a rien ajouté du tout et les valeurs sont inexistantes. Quand on regarde la liste des ingrédients on s'aperçoit déjà qu'on retrouve grosso modo ce que l'on a vu dans les graphiques. Et ça paraît tout à fait logique par rapport aux résultats. On a bien sûr l'ingrédient de base, on retrouve le sel pour les céréales qui en contiennent. Et on a même pour une sorte de céréales l'ajout de vitamines. En conclusion pour les céréales nature on s'aperçoit que ce sont des aliments caloriques quoi qu'il arrive. C'est intéressant d'un point de vue des protéines parce qu'elles sont issues du monde végétal. Les lipides on va pas spécialement en tenir compte. Pour les fibres tout dépend du type de céréales mais on s'aperçoit que pour l'avoine et pour le blé on est pas mal. Le petit bémol c'est que dans le blé on va retrouver du gluten. Concernant la quantité de sel c'est là la grande surprise des céréales nature c'est qu'il est possible de le retrouver. Et là le seul moyen de te repérer là dessus c'est soit de regarder l'étiquette soit d'utiliser une application. Mais dans tous les cas il faut bien regarder le contenant, le produit avant de l'acheter. Quand on prend l'exemple de tout à l'heure le sel il était présent dans le son de blé. C'est à dire que ce sont des céréales qui sont riches en fibres donc qui n'ont pas de goût. Donc il faut donner du goût. Passons maintenant aux céréales sucrées. Là c'est pareil je ne cite pas de marque. Tout d'abord j'ai pris des céréales au miel, des céréales au sucre et des céréales au miel de qualité biologique. Quand on regarde l'apport énergétique qu'apportent ces trois types de céréales. Sur le graphique on voit que ça paraît assez important la différence. Mais quand on regarde il y a juste une différence de 20 calories. Donc c'est pas énorme. Ensuite concernant les protéines et les lipides. On va commencer à retrouver des choses un peu plus suspectes. Déjà par rapport au sel nature on commence déjà un petit peu à diminuer en termes de quantité de protéines. Forcément on n'est plus sur une base de céréales nature. Donc on est venu ajouter des choses. Pour 100 grammes on a forcément moins de céréales. Concernant les matières grasses par rapport aux trois exemples que j'ai pris. On s'aperçoit que c'est la qualité biologique qui en contient le plus. Et on le retrouvera dans la liste des ingrédients. Mais on va retrouver de l'huile de tournesol. Et là on va arriver sur la partie qui va nous intéresser le plus. Et qui va intéresser de toute façon chaque vidéo. Ça va être la proportion des glucides. Forcément pas de surprise. C'est ce qu'on retrouve en majorité dans l'aliment. Par contre ce qui va changer beaucoup c'est la teneur en sucre. On s'aperçoit qu'il y a environ entre 25 et 30 grammes de sucre par portion de 100 grammes d'aliment. C'est à dire que 25% de ce que vous mangez c'est du sucre blanc. Et grosso modo 25 grammes de sucre c'est égal à ça. Pour les fibres. Alors on s'aperçoit que sur le graphique on les voit tout petits. Mais il y en a quand même surtout pour la qualité biologique. Où il y a à peu près 8 grammes de fibres. Donc là c'est pareil. Quand on regarde entre le premier, la colonne bleue et le dernier. On s'aperçoit qu'il y a une sacrée différence. Et donc là la seule chose qui pourra te l'indiquer c'est l'étiquette également. Pour terminer on va comparer la proportion de sel. Et là on retombe un peu dans les mêmes travers que pour les céréales nature. On va en retrouver plus ou moins selon le produit. Dans tous les cas on va en retrouver au moins 0,5 grammes pour 100 grammes d'aliments. Et au minimum 1 grammes pour les deux autres. Et c'est pareil. 1 grammes de sel c'est environ l'équivalent de 4 tartines de pain blanc. Pour terminer je te mets une liste des ingrédients sur les 3 différents produits. Et là on s'aperçoit que la liste elle a plus rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Elle commence à vraiment beaucoup s'allonger. Et bizarrement quand tu regardes un petit peu le deuxième ingrédient que l'on retrouve. C'est le sucre que l'on vient ajouter au produit. Même en fait des céréales au miel c'est pas du miel. C'est du sucre avant tout. Le miel il sera bien présent mais en quantité très faible. On est aux alentours de quelques pourcents. Pour conclure grosso modo sur ce produit on s'aperçoit que c'est un aliment calorique. Mais ça on le sait. C'est des céréales. Ils apportent plus ou moins de protéines végétales. Et ça ça va dépendre du produit. Et donc ça va être plus ou moins intéressant. Pour la proportion de matières grasses on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de différences. Il va y avoir généralement des graisses polyinsaturées. Le souci avec ces préparations c'est que ce sont des céréales qui sont chauffées pour obtenir la forme que l'on a quand on vient manger ça au petit déjeuner. Donc on va avoir des graisses qui ont été un peu malmenées par des hautes températures. Et ça généralement c'est pas trop bon. Concernant les glucides il n'y a pas beaucoup de surprises en retombe sur ce qu'on a vu précédemment. C'est juste la proportion de sucre qui va être un petit peu alarmante. Tout simplement parce que ça représente entre 25 et 30% du poids du produit. Ce qui est clairement beaucoup trop. Voilà concernant cette première partie sur les deux premières analyses. Dans la prochaine vidéo on verra les céréales aux fruits et au chocolat. Si la vidéo t'a plu tu peux la liker. Tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.